Bonjour messieurs, merci d'être au rendez-vous, vous serez nos guides aujourd'hui, deux spécialistes de ce magnifique espace naturel. On est où là précisément ? Alors là, on se situe au cœur du site Natura 2000 de la Ballet de la Vézère, du Zerche, à la limite départementale Corrès-Dordogne. Sur la commune de Vigeois ? Donc un site qui fait 1354 hectares Natura 2000, en fait c'est un réseau de sites naturels préservés à l'échelle de l'Europe. On est un peu dans les gorges de la Vézère ici, de part et d'autre on voit de la forêt, c'est un espace naturel totalement préservé ? Oui, oui, on est sur des milieux naturels préservés du fait de leur topographie déjà. On est donc dans des vallées assez encaissées, plus ou moins encaissées suivant où on se trouve. Et de ce fait-là, on a des ensembles naturels qui accueillent des espèces rares, menacées, voire protégées. Alors ici, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver à cet endroit de la Vézère ? Alors à cet endroit de la Vézère, il y a une espèce assez emblématique qu'on trouve tout au long de la vallée, qui est la loutre. Et par exemple, on a des grandes familles de chauves-souris qui sont présentes sur le site. Je vois des jolies fleurs là-bas sur l'eau, elles flottent, c'est quoi ? Donc c'est des renoncules fluviatiles, donc c'est une espèce qui va tapisser les cours d'eau et qui crée des herbiers, ce qu'on appelle des herbiers aquatiques. Donc ils sont très riches, qui amènent de la diversité au sein même du cours d'eau. Alors où est-ce qu'on est ici ? En tout cas, le paysage est magnifique. On est où ? Alors là, ici, on se situe sur le site de la roche, un endroit assez charnière, dans le sens où on se trouve sur une cassure géologique. Donc on voit bien les roches, toujours cette roche schisteuse, qui fait des lignes dans le paysage un peu, sur les rochers, qui arrive ici. Et après le barrage du Saillant, en fait, on s'ouvre sur la vallée de la Vézère à Val. Voilà, et après, vers là, on va vers la Dordogne. Tout à fait. C'est un peu pentu là, hein ? Ah oui, là, on voit ce que c'est que les gorges de la Vézère. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer ici ? Alors, le trésor des dragons, l'or des dragons ou l'or des gobelins. Donc c'est une mousse qui, à la lumière du jour, est fluorescente. Donc on va retrouver dans ces micro-cavités sur le site. Elle pousse dans le noir, et elle a cette particularité. Elle a des petites cellules à l'intérieur d'elle qui font qu'elle réfléchit à certains spectres lumineux. Ah, là, on est au frais, au bord de la Vézère. Le barrage du Saillant est un peu plus en amont. La biodiversité est la même que plus haut, ici ? Alors, non, effectivement. Donc là, par rapport au Signatura 2000, nous sommes sur un site complètement différent, dans le sens où le Signatura 2000 n'est concerné que par le lit de la Vézère. Voilà, le barrage hydroélectrique formant un verrou, tout ce qui est espèces migratrices, comme le saumon, la lampe pro-marine, l'anguille, la truite fario aussi. Ça arrête là ? Ça arrête ici, et vient de se reproduire dans les îles du Saillant, qui sont en réserve, et sur une partie aussi des différents bras. Alors, ça veut dire qu'ici, là où on est, il y a des saumons qui remontent jusque-là, quand même, depuis l'Atlantique ? Et potentiellement, les saumons peuvent venir se frayer ici. Normalement, ils reviennent à l'endroit où ils ont évolué. Et à 100 ans, ici, les saumons, il y en avait partout. Il y avait des saumons partout. Et c'est ici que s'achève notre petite balade du jour, le long de la Vézère. Au prochain épisode, nous irons pêcher la truite, du côté de Traignac.